Contre qui tu voudrais tomber ? Parce que tu as encore un peu le choix, tu peux encore rêver, tu peux encore un peu espérer choisir. Je pense que ça va être Caen, moi j'aimerais bien Caen, mais sinon je pense que ça va être Nancy. Plutôt Nancy d'après toi, effectivement. On rappelle que Caen joue demain au parc, pour les Canets. Caen va se prendre une route contre Paris, donc à mon avis ça va être. Et par rapport à ce qu'a développé Troyes cette année, tu parlais du jeu, tu parlais de ce qu'a montré Troyes. On sait que Troyes c'est aussi un peu l'ascenseur, Ligue 1. Je pense que là, à mon avis, cette année, s'ils montent, à mon avis, ça va être plutôt par rapport à il y a deux ans où ils avaient fait un record de points. Mais ça avait été, à ma barre, un des pires pensionnaires de l'histoire de la Ligue 1. Oui, ça c'est sûr. Quand je regarde que Paris a cogné 9-0, ça c'est sûr que c'était un peu chaud. Est-ce que tu penses que cette équipe de l'Estac est un peu plus solide que celle qu'il a précédée en Ligue 1 ? Ah oui, je pense. Après je pense que sinon, si on monte en Ligue 1, il y aura peut-être quelques rajouts de briscard de Ligue 1 ou de revanchard. Je pense que les dirigeants, en tout cas, vont tirer les leçons de ce qui s'est passé il y a deux ans pour, si jamais, trois mondes, pour ne pas éditer les mêmes... En tout cas, Benjamin Nivet est toujours là. Normalement. Oui, Benjamin Nivet est toujours là. Toujours là, et buteur presque. Et buteur, il a marqué. Parce que les buteurs, c'est Darbion, qu'on connaît bien, qui est joué à... Nivet est donc grand-cir. Et buteur, vraiment ? Je ne sais pas s'il faut le donner pour lui. Bon, la tête est cadrée. En tout cas, oui, je crois qu'il a accordé à Nivet. Quand je le tire, la tête est cadrée, c'est pour lui, normalement. La tête est détournée, mais étant cadrée, je crois que le but lui a été accordé. On remercie Mamar qui est avec nous au 32-16. Tu le sens comment, quel que soit l'adversaire, on sait que c'est Troyes qui va recevoir à l'aller. Mais la dynamique, elle est quand même plus pour le club de Ligue 2, on va dire. Parce qu'eux, ils n'ont pas de crainte, enfin, ils ont moins de pression. Et puis, en même temps, c'est un match où tous les joueurs vont pouvoir se montrer. C'est ce qu'on pense souvent. Ce n'est pas parce que tu fais les barrages avec Troyes qu'automatiquement, tu vas rester à Troyes. Et l'équipe qui est sous pression, bien sûr, c'est l'équipe de Ligue 1. Et je pense que Troyes a les moyens d'embêter aussi bien Caen, aussi bien Nancy, qu'aussi bien Dijon. Et c'est vrai que si tu as un barrage 3-Dijon, ça fait un petit derby, là.